Et la dernière question, c'est penses-tu t'être déjà fait voler des victoires ? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Studio Strayl, si toi aussi t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, un sportif belge qui fait du cyclisme qui s'est révélé autour de Wallonie cette année, je vais interviewer aujourd'hui Tom Paco, c'est parti ! Bonjour Tom, comment vas-tu ? Salut, ça va bien et toi ? Ça va très bien, donc pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Voilà, je m'appelle Tom Paco, j'ai 21 ans, j'habite à Brèves, c'est dans la région liégeoise entre Anu et Warren, et l'année prochaine ça fera 10 ans que j'ai commencé l'UELO et ce sera ma première année chez les pros. Ok, parfait, donc tu en parles, tu fais du vélo, pourquoi as-tu commencé à faire du vélo ? En fait j'ai toujours fait du football étant jeune, j'étais gardien de but, et en fait mon père était entraîneur, et en fait à 11 ans j'ai commencé à regarder un peu les courses à la télé, et j'ai regardé le Tour de France quand Philippe Gilbert a gagné au monde des alouettes, et je sais pas, en regardant ça m'a donné envie de tenter de commencer le vélo, et j'ai directement pris goût, et c'est là que ça a commencé. Ok, parfait, c'est un peu comme Greg Valabromat aussi qui était gardien avant de devenir cycliste ? Ouais, ouais, mais lui il a commencé plus tard, vers 17-18 ans je crois. Ah oui, ok. J'espère un peu même palmarès, mais bon. Ah oui, qui sait ? On te le souhaite. D'ailleurs en parlant de palmarès, est-ce que tu peux parler de ton parcours en tant que cycliste ? Bah donc moi j'ai fait d'abord mes secondaires au collège à ANU, et à partir de ce moment-là, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai décidé de me consacrer vraiment au cyclisme pendant mes années espoir, et ici après ma troisième année espoir, je passe pro, donc mon pari est réussi. Ouais, c'est vrai. Donc cette saison-ci, ça a été un peu spécial, parce qu'il y a eu la crise du Corona, donc ça a modifié un peu le calendrier, mais ça a été aussi une bonne saison pour toi, parce qu'on t'a vu sur le Tour de Wallonie, où tu as fait un très beau tour, et c'est là où le grand public t'a connu. Surtout avec ce maillot de meilleur grappeur du Tour, est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette saison, cette partie de saison là ? Bah c'était assez compliqué, voilà, j'avais vraiment de grandes ambitions cette année-ci, parce que l'objectif c'était vraiment de passer pro en 2021, j'avais vraiment travaillé dur l'hiver, et j'avais vraiment de grands objectifs au mois de mai, avec Liège-Bastogne, Liège-Espoir, et la Flèche Ardennaise, et en voyant tous les grands rendez-vous s'annuler, bah c'était pas facile mentalement. Voilà, on était confinés, donc la seule chose à faire c'était d'aller rouler, et j'en ai vraiment profité avec mon compagnon d'entraînement, Tom Dernise, qui est pro aussi. On a vraiment roulé beaucoup tous les deux, et je pense que ça m'a forgé un gros moteur pour la saison, et sur les quelques mois qui restaient, je pense que j'ai prouvé que j'avais ma place chez les pros. Ouais, donc tu en as parlé, tu viens de signer un contrat pro, ici pour les saisons à venir, comment tu l'as vécu ça, le fait de signer ? Bah c'est un peu un aboutissement, parce que voilà, au début j'ai commencé le vélo pour mon plaisir, et puis au fur et à mesure des années, avec mon entraîneur quand j'étais plus jeune, on a commencé à travailler de plus en plus, et à professionnaliser un peu chaque petit détail, sans vraiment se mettre à fond dès le début, mais petit à petit. Et puis ici, passer pro, pour moi, c'était impensable il y a quelques années, et je suis vraiment très fier de ça. Ok. Et est-ce que tu as déjà des espérances et des objectifs pour la saison qui va arriver ? Bah voilà, ici, je pense que l'année prochaine sera ma première saison complète chez les pros, donc ce sera surtout de l'apprentissage en grande partie. Mais j'aimerais aussi jouer les premiers rôles sur certaines courses comme des Coupes de France, qui sont peut-être plus accessibles pour moi, dans un premier temps, et j'espère arriver pour la gagne sur certaines courses, ouais. Parfait, bah c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Passons maintenant à la partie suivante, donc c'est encore d'autres questions par rapport à toi et ton parcours. Est-ce que tu as un rituel ou une routine avant une course ? Bah, j'aime bien être dans ma bulle avant les courses, donc plus ou moins une heure avant le départ. Je check une dernière fois mon téléphone et puis je le range dans mon sac pour vraiment me concentrer. Et aussi, bah je suis gaucher, donc c'est vrai que j'aime bien attacher mon dossard gauche avant mon dossard droit. Ok. Un peu superstitieux. Ah bah ouais, c'est mon petit côté superstitieux, ouais. Ok. Est-ce que tu as déjà un meilleur souvenir dans ta jeune carrière ? Bah oui, l'année passée, le Tour de Liège faisait étape dans ma commune à Brèves, avec une arrivée à un kilomètre de la maison. Et je me suis imposé au sprint massif, donc c'est vrai qu'on y pense quelques mois à l'avance en se disant, bah ouais, il y a une étape chez moi, mais arriver à vraiment le faire sur le terrain, c'est encore autre chose. Donc j'étais vraiment super content ce jour-là. Ouais. Et je suppose qu'il y avait toute la famille, les amis qui étaient là en plus. Et voilà, tout le monde était venu me voir, c'était vraiment exceptionnel. Ok. Est-ce qu'à l'inverse, tu as un pire souvenir ou une plus grosse déception ? Bah ouais, un pire souvenir, ouais. C'est une grosse honte d'ailleurs. En 2014, je faisais une course en Flandre avec certains grands noms comme Gerben Tyson et Jasper Philipsen qui ont brillé sur la Vuelta cette année. Et en fait, c'était une course en circuit et j'ai sprinté, mais un tour avant l'arrivée. Alors, bien sûr, personne ne m'a suivi. J'ai levé les bras. Et après avoir passé la ligne, quand j'ai vu les autres continuer, je me suis dit merde, j'ai fait le con. Et ils rigolaient de moi. Donc du coup, je me suis laissé lâcher et j'ai terminé dans les derniers. J'avais tellement honte ce jour-là. Ça arrivera une fois, mais pas deux. Pas deux, pas deux. Ça, c'est clair et net. Parfait. Est-ce que tu as d'autres hobbies ou passions que le cyclisme ? Bah oui, je m'intéresse à tous les sports en général. Voilà, j'ai un peu tout fait comme sport quand j'étais jeune. Voilà, j'aime bien toucher un peu à tout. Et c'est vrai que chaque fois qu'il y a du tennis ou de l'athlétisme, notamment à la télé, j'aime bien regarder. Et puis, en dehors du sport, j'aime aussi beaucoup la nature, les beaux paysages. Et aussi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe sur Internet, notamment sur YouTube, pour occuper mon temps libre. OK. Parfait. Est-ce que tu as une blague à nous raconter ? Ouais, j'en ai une. Alors, en fait, c'est un homme qui se promène dans la rue un soir et il trouve un pingouin comme ça dans la rue. Et alors, il va voir tout près. Et le pingouin, c'est un vrai quoi. C'est pas une peluche. Alors, il le prend par une patte comme ça, il le soulève. Et puis, il y a un policier qui vient tout près. Et il dit, mais qu'est-ce que vous faites avec un pingouin comme ça ? Il faut aller l'emmener au zoo, quoi. Aller le remettre au zoo. Et puis, OK, OK, ça va. Merci. Merci, je vais aller faire ça. Et donc, le lendemain, l'homme, toujours dans la même rue, toujours avec le pingouin, il le tient par la main cette fois-ci. Et le policier, il repasse, il le revoit et il dit, mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites là ? Je vous ai dit d'aller le remettre au zoo. Ben oui, on a été au zoo, on a été se promener, mais maintenant, on va au cinéma, qu'il dit. Bon. Voilà. Ah, le pas mal, le pas mal. Passons maintenant à la partie suivante. Donc, c'est la question des supporters et des internautes. J'ai sondé ma communauté et la tienne et je vais te lire leurs questions. Alors, es-tu un coureur plutôt flandrien ou ardenné ? Ben, je me cherche encore. C'est vrai que j'ai encore du mal à dire si je suis flandrien ou ardenné. Parce que voilà, dans l'équipe, les directeurs sportifs me considèrent plutôt comme un coureur flandrien. C'est vrai que chez les juniors, j'ai terminé 3e à l'E3 à Rolbeeg. Mais voilà, cette année, je me suis pas mal amélioré dans les bosses. Les courses que j'ai gagnées, c'était des courses vraiment dures, notamment une course de côte qui est quand même réputée en Belgique. Donc voilà, je me cherche encore, mais je pense que j'aurai réponse à mes questions dans les deux prochaines années. Ok, donc là, l'avenir me le dira. Oui, oui. Une question qui ressemble un peu, c'est, es-tu plutôt grimpeur ou descendeur ? Bah, j'aime de mieux en mieux grimper. Parce que voilà, je trouve ça chouette de pousser sur les pédales. Et aussi, quand on est en haut, ça rejoint un peu mon hobby. J'aime bien voir la nature et les vues en haut des colles. Mais si je devais choisir, j'aime autant descendre. J'aime bien aussi la sensation de vitesse. C'est plus facile aussi. Oui, c'est vrai. Parfait. Quel a été le moment qui a fait un déclic pour passer un cap ? Bah, je pense que ma victoire l'année dernière autour de Liège, ça a été un déclic. Parce qu'après trois semaines qui ont suivi ça, j'ai gagné un Interclub en Flandre avec aussi, c'était un Interclub relevé. Et j'ai eu la chance de finir l'année en tant que stagiaire avec les pros. Et c'est là où je me suis vraiment dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Donc c'était vraiment le moment qui t'a fait dire qu'il y avait moyen, il y avait la place de... Ouais, exactement. Parfait. Alors, quels conseils donnerais-tu aux jeunes pour atteindre ton niveau ? Bah, surtout prendre du plaisir. C'est pour moi le plus important. Parce que voilà, avant 18 ans, ça sert à rien de vouloir tout miser sur le cyclisme. Il faut surtout prendre du plaisir. Parce que voilà, je pense que si on est forcé à faire quelque chose, ça ne fonctionnera pas. Il faut que l'envie soit là et le reste suivra. Parce que si on n'a pas envie, on n'aura pas envie de faire les sacrifices à côté non plus. Tandis que si on se donne les moyens et qu'on aime aller rouler en vélo, les sacrifices se feront automatiquement en fait. Ok. Et une question qui rejoint un peu la précédente, c'est quels conseils donnerais-tu à une personne qui stagne dans sa progression ? Bah, c'est vrai que c'est toujours des moments compliqués pour un sportif parce que tout le monde y passe par cette phase un peu de stagnation. Mais si j'avais un conseil, ce serait de vraiment un peu se reposer, voir un peu ce qu'on a fait et se recentrer sur des nouveaux objectifs. Ça peut permettre aussi de se relancer pour le futur avec de nouvelles idées, d'autres ambitions et pour repartir de bons pieds. Ok. Que fais-tu à la fin d'une course ? À la fin d'une course, c'est vrai qu'on a toujours nos soigneurs qui nous attendent à l'arrivée. Donc moi, j'aime toujours boire un petit Fanta parce que voilà, je me prive pas mal de soda la semaine. Donc c'est le seul moment où je peux vraiment profiter d'un soda après une course et puis après une douche parce que voilà, on a quand même beaucoup transpiré. Et sinon, le reste de la journée après une course, c'est vraiment tranquille, relax, un peu regarder le téléphone, mais rien de bien important. Ok. Donc tu en as parlé. Au niveau de l'alimentation, c'est important en cyclisme. Est-ce que tu suis un régime particulier ? Oui, je suis un régime particulier parce que quand j'ai commencé le vélo, j'étais un peu obèse pour un garçon de 11 ans. Et en fait, j'ai voulu perdre trop rapidement du poids. Donc j'ai failli tomber dans l'anorexie. Et donc mes parents m'ont emmené chez un diététicien. Et depuis, maintenant, ça va mieux. Et c'est plus des check-ups qu'autre chose, mais il a fallu redresser ça et faire un régime alimentaire adapté à mon sport. Oui, parce que en cyclisme, c'est vraiment, je pense que c'est un point essentiel, le poids. On peut le voir sur les grands tours. Oui, exactement. Mon entraîneur actuel, qui est aussi mon directeur sportif, me dit toujours, un kilo, c'est essentiel dans le cyclisme. On ne dirait pas, un kilo, c'est quoi un kilo ? Mais en fait, il m'a dit, vas-y, je te donne deux bidons de 1,5 litre. Tu mets dans ton dos et va monter le col comme ça. Et puis après, tu le remontes sans les deux bidons. Parce que deux bidons de 500 millilitres, c'est un litre et donc un kilo. Et la différence, elle est énorme en fait, alors que c'est que un kilo. Mais c'est vraiment important d'être au poids de forme idéal pour performer. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a une course qui te fait rêver ? J'aimerais vraiment participer à la Flèche Wallonne. Parce que depuis que j'ai commencé le vélo, je manque aucune édition. Parce que j'habite à 10 kilomètres du Murdoi. Donc chaque année, je vais voir la Flèche. Donc j'aimerais vraiment pouvoir participer. On ne sait jamais. Peut-être un jour la gagner. Mais ça, ce sera plus tard peut-être. Oui, l'avenir nous le dira. On te le souhaite en tout cas. Oui, oui. Donc l'année prochaine, tu en as parlé, tu passes en pro. Penses-tu gagner des courses la saison prochaine ? C'est l'objectif. Parce que voilà, j'ai plutôt des qualités de finisseur. Donc une fois que j'arrive pour la gagne, c'est rare. Ça m'arrive de ne pas gagner, c'est clair. Mais j'ai quelques facilités pour m'imposer au sprint. Maintenant, voilà, je ne sais pas si l'occasion se présentera. Parce que ce sera surtout de l'apprentissage. Et je veux vraiment essayer de prendre mes premières années pro en tant qu'équipier. Et vraiment aider les leaders dans l'équipe. Et mon tour viendra plus tard. Ok. Est-ce que tu préfères gagner une victoire au sprint, je vais dire massif, ou alors plutôt lors d'une échappée ? Bah, je vais dire une échappée. Parce que sprint massif, je n'aime pas trop ça. Je ne suis pas assez fou que pour déconnecter mon cerveau et aller frotter, mettre les coudes. Voilà, c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc j'aime autant que la course soit vraiment dure. Et qu'on arrive avec un plus petit groupe, 30, 40 au sprint. Et ça, j'arrive vraiment à être assez fort pour m'imposer au sprint. Ok. Parfait. Et la dernière question, c'est « Penses-tu t'être déjà fait voler des victoires ? » Bah, ce n'est pas vraiment une victoire. Ce n'est pas être premier au classement. Mais autour de Wallonie, j'avais le maillot du meilleur grimpeur. Et donc, le dernier jour, je suis retourné dans l'échappée avec l'ambition de le reprendre. J'ai échoué à deux petits points, malheureusement. Et en fait, ces deux petits points-là, il y a eu une erreur de classement le troisième jour dans la côte de l'Aveké. Donc, ce n'était pas encore retransmis à la télévision. Mais en fait, ils ont inversé le classement entre le premier et le deuxième au-dessus de l'Aveké. Et si le classement avait été bon là-bas, au-dessus, avec ces deux points-là, en moins pour Golas de Ineos, en fait, on était à égalité. Et à égalité, c'est moi qui remportais ce classement. Donc, ça aurait été encore plus beau. Voilà, c'est comme ça. Un peu ce sentiment d'injustice, malgré tout ? Parce qu'en tout cas, voilà, moi, je déteste l'injustice. C'est quelque chose que je ne supporte pas. J'ai mis du temps à le digérer, mais c'est comme ça. Il faut avancer et j'aurai encore l'occasion de briller, j'en suis sûr. Ok. C'est une très belle mentalité, en tout cas. Il faut, parce qu'on n'a pas le choix dans le vélo. C'est comme ça. Il faut réussir à tourner la page. Et des opportunités, il y en aura d'autres. Il faut juste les créer. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une mentalité de combatif. Ben, oui. Ben, merci. C'était tout pour cette question des internautes. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suppose que Tom y répondra avec plaisir. Oui, oui, bien sûr. Passons maintenant à la partie suivante. Donc, c'est les questions ici. Donc, c'est les questions un peu imaginaires. Donc, tu dois me donner trois numéros entre 1 et 15. 8, 10 et 15. Ok. Alors, la question numéro 8. Si tu devais cambrioler une banque avec un costume rigolo, lequel choisirais-tu ? Une grenouille. Parce que je déteste les grenouilles. Ok. Ça peut avoir son effet. Ben, on ne me prendrait pas au sérieux, je pense. Ouais, ouais. Je pense aussi. Alors, la question, c'est la numéro 10. C'est ça que tu m'as dit ? Ouais. Si tu devais participer à un programme de protection de témoins et que tu devais changer de nom et de prénom, lequel choisirais-tu ? C'est vrai que je me suis déjà dit, j'aurais bien voulu m'appeler autrement. Mais un nom genre américain, genre mon nom de famille, j'aurais bien dit Johnson. Et ouais, un truc genre américain. Allez, un prénom américain. Il y a quoi de célèbre en Amérique ? Je ne sais pas. Mike ? Ouais, genre Mike Johnson. Un truc qui claque, quoi. J'avoue. J'avoue, ça fait 415. Ouais, ouais. Un truc comme ça. Ça va. Et la dernière question. Si tu n'avais pas été cycliste, quel métier aurais-tu voulu tout faire ? C'est une bonne question. Parce que j'ai toujours aimé le sport. Donc, je pense que j'aurais essayé dans un autre sport de faire carrière. Sinon, je pense que j'aurais été soit policier ou secouriste ambulancier parce que j'ai toujours aimé porter secours aux personnes. Ok. Parfait. Est-ce que tu veux une quatrième question ? Allez, la première. Ok. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisiras-tu ? Lire dans les pensées des gens. Écouter, écouter ce qui se passe dans leur cerveau. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, ouais. J'aimerais bien. Malheureusement, ce ne sera pas possible, mais... Qui c'est ? Qui c'est avec la technologie d'aujourd'hui ? Peut-être. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Passons maintenant à la dernière partie. Donc, c'est des questions courtes et tu dois me répondre rapidement en quelques mots. Quelle est la première chose que tu fais le matin ? Je vais aux toilettes. Ok. Quel est le dernier film ou la dernière série que tu as regardé ? La série La Flamme de Canal+. J'aime bien Zouz. Avec Monsieur Cohen. Ouais, Jonathan Cohen. Très bon communien. A recommander d'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé. Ouais, je la conseille, franchement. Alors, quel est ton plat préféré ? Euh... Steak Frite. Ok. Quelle est la musique que tu écoutes pour le moment ? Bah, je suis fort électro. J'ai plus un genre musical plutôt qu'une musique en particulier. J'aime bien écouter tout ce qui est playlist électro. Et je mets en aléatoire. Mais, ouais, tout ce qui est playlist de festivals. Parce que, bon, les festivals tombent tout le temps pendant ma saison. Donc, c'est impossible pour moi d'y aller. Donc, comme ça, j'aime bien écouter ça l'hiver. Ça me motive. Ouais, ouais, j'aime bien. Euh... Est-ce que tu as un idole ou plusieurs idoles ? Bah, euh... Dans le sport, ouais. J'ai toujours bien aimé Usain Bolt. Euh... Et Roger Federer. C'est vrai que... J'avais acheté sa raquette de tennis quand j'étais plus petit avant de faire du vélo. J'ai toujours bien aimé Roger. C'est vrai que c'est une légende au niveau du tennis et au niveau du sport d'ailleurs. Ouais, qui m'a moins. Euh... Quelle va être ta prochaine destination de vacances ? Euh... Donc, après cette crise Covid. Ouais. Elle a raison. Bah, la prochaine, je sais pas. J'aime bien les îles grecques. Je trouve ça magnifique. Mais, euh... Ma destination de rêve, ce serait les Etats-Unis. Voilà, je trouve, c'est un pays qu'il faut aller visiter. Enfin, visiter et profiter là-bas, quoi. Ok. Et plus d'une partie en particulier ? Bah, je pense, euh... La côte ouest, euh... C'est quand même... C'est quand même mythique là-bas. Donc, euh... Faire un road trip, ça doit être génial. C'est vrai. Euh... Est-ce qu'il y a une course que tu rêves vraiment de gagner ? Bah, euh... Je suis liégeois. On va dire Liège-Bastogne-Liège. Sinon, euh... Sinon, je dirais une étape du Tour de France. Ça, ce serait... Ce serait le rêve ultime. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Euh... Donc, ça, c'est une question qui est pas spécialement obligatoirement d'être courte. Mais à quoi ressemble une semaine d'entraînement dans la peau de Tom Paco ? Bah, souvent, nos courses, c'est... C'est le dimanche. Donc, le lundi, c'est la récup qui est privilégiée. Moi, je fais entre une heure et demie et deux heures. Parce que j'aime bien avoir un petit volume pour avoir le temps de bien décrasser, enlever les toxines. Le mardi, ça dépend un peu des jambes. Si je sens que j'ai récupéré, je peux faire entre deux, voire trois heures. Et alors là, je peux me permettre de pousser un peu, faire des exercices, mais pas non plus à se mettre à bloc, mais plutôt au tempo. Mais si je vois que j'ai pas récupéré, je vais pas forcer, ça sert à rien. Je vais rouler en endurance. Le mercredi, j'aime bien faire ma longue sortie de la semaine, entre cinq et six heures des fois. Parce que voilà, il faut quand même avoir les kilomètres dans les jambes, comme on dit. Et donc là, je fais quelques exercices, mais pas non plus à bloc. Parce que voilà, il faut savoir assumer la dernière heure. Ensuite, le jeudi, souvent, je ne force pas. Je fais aussi deux heures en endurance parce qu'il ne faut pas accumuler trop de fatigue non plus. Le vendredi, j'aime bien faire environ trois heures avec une heure de derrière scooter. Donc ça, sur cette heure-là, je fais entre 45 et 50 kilomètres. Des fois, je roule simplement à l'allure, donc sans rien. Mais des fois, j'aime bien aussi faire quatre, cinq minutes vraiment à bloc, à rouler contre le scooter, même si je sais que je suis bâti d'avance, ou faire quelques sprints. Et alors là, un coup de klaxon et je déboîte le scooter. Mais ça, c'est en fonction aussi de la circulation, de la météo, du vent. Parce qu'on est dépendant de la météo aussi. Il ne faut pas le cacher. Et puis le samedi, j'aime bien faire deux heures le jour avant la course, avec un déblocage de 4-5 minutes tempo et quelques sprints pour vraiment me mettre en jambe. et avec ça, c'est ce qui me permet d'être bien à la course le dimanche, quoi. OK. Parfait. C'est un beau programme. Oui, oui. J'ai une question de mon partenaire Line Up Team. Quel est le profil que tu regardes le plus sur les réseaux d'un sportif ? C'est compliqué parce que j'en suis quand même beaucoup. Je suis beaucoup des pages aussi, des groupes de cyclistes. Mais sinon, de sportifs, je dirais Philippe Gilbert, Tom Bonen, j'ai toujours beaucoup suivi. Après, sinon, dans les plus jeunes, c'est vrai qu'il y a Remco, il y a Tadej Pogacar aussi. OK. C'est quand même du beau monde ? Beaucoup de cyclistes. Pardon ? Beaucoup de cyclistes. C'est vrai que les autres sports, je suis, mais d'un peu plus loin. OK. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison ? Enfin, la saison qui va arriver ? C'est vrai que j'aimerais bien gagner une course l'année prochaine pour débloquer mon compteur chez les professionnels. Maintenant, je ne me mets pas la pression. J'espère avoir les opportunités, mais ce sera surtout de l'apprentissage. Et si vous me voyez à la télé dans une échappée ou même encore mieux dans une course, c'est tout ce que vous pouvez me souhaiter, de la réussite en tout cas. Parfait. On te l'espère et on te le souhaite. Merci. Avec plaisir. Est-ce que tu as un mot pour terminer cette interview ? Je voulais te remercier aussi pour le temps que tu passes à faire ces vidéos, de nous permettre à nous, les sportifs que le grand public ne connaît pas, de nous mettre un peu en lumière. Et voilà, c'est sympa de faire ça pour nous. C'est gentil. Merci à toi pour ton temps et tes réponses. Merci. J'espère que ça permettra au grand public, comme tu dis, de te découvrir encore plus. Oui, moi aussi. Je aussi. Donc voilà. Un grand merci à toi pour ton temps. Merci. Et à bientôt. Salut. 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 Saluts la route. яв Caesar. Levine.